Aujourd'hui, rencontre avec un enfant de Nancy, Gérald Vatrin. Cet artiste est une figure de proue dans l'art du verre contemporain français. Il est le digne héritier de la grande tradition du verre à Nancy. Gérald, alors, vous êtes un artiste du verre absolument complet. Vous soufflez, vous gravez, vous sculptez, vous colorisez, vous faites absolument tout. Qu'est-ce qui vous attire dans cette matière, le verre ? Le verre m'attire pour sa complexité, que ce soit dans sa transparence, dans son opacité. Et puis, c'est un matériau génial. Vos œuvres sont absolument uniques, on est bien d'accord. Mes œuvres sont complètement uniques, elles sont signées à mon nom et toute la création est faite sur Nancy. Et vous travaillez aussi avec du cuir, vous faites des associations de matière. Donc, je mélange les matériaux, le cuir, l'émaillage et c'est ce qui donne une authenticité à mon travail. Alors, vous êtes également en collaboration avec la manufacture de verre, peut-être la plus prestigieuse du monde, Dôme. Comment ça se passe, cette collaboration entre vous deux ? Donc, Dôme m'a repéré et m'a proposé une collaboration, dont une édition d'un de mes dessins. Vous, vous parcourez le monde, vous exposez en Chine, aux Pays-Bas, à Miami, mais vous aimez bien revenir à Nancy pour créer. C'est votre lieu de création, Nancy. Nancy est mon berceau de création, je suis né à Nancy et je ne quitterai pas la région pour la création en tous les cas. Enfin, si vous voulez découvrir d'autres œuvres de Gérald de Vatrin, courez à la Villa Majorelle à Nancy. C'est lui qui a restauré et recréé certaines pièces de cet édifice nancyen unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada